Avec les sans-chemises et les partis d'opposition, nous sommes venus très près en 2008 de faire adopter une loi pour améliorer les prestations d'assurance-emploi et l'accès au régime. Harper a bloqué le projet. Nous avons tout tenté pour faire stopper le détournement odieux de la Caisse de plus de 50 milliards vers d'autres buts que l'aide aux chômeurs et chômeuses. Sur fond de crise, nous avons demandé une application des prolongations pour tous ceux et celles qui ont atteint la fin de leur période de prestation, ainsi que l'établissement d'un critère unique de 360 heures pour avoir accès à l'assurance-emploi. Nous avons également demandé un traitement différent des indemnités de départ pour les mises à pied et la restauration du programme d'aide pour la main-d'oeuvre âgée. Au début de septembre dernier, le gouvernement Harper décidait de s'abrer dans les prestations supplémentaires régulières de cinq semaines et dans celles de 20 semaines pour les travailleurs avec plus d'ancienneté, en plus d'augmenter les cotisations et de réduire les délais d'admissibilité aux prestations. Nous avons également durement réagi à ces décisions. La réalité, même après les pertes d'emploi massives à l'occasion de la crise, dans tous les secteurs, mais surtout dans la forêt et le manufacturier, c'est que de moins en moins de chômeurs réels ont accès aux prestations, même s'ils ont cotisé le plus souvent toute leur vie. Nos régimes d'assurance collective prennent une part de plus en plus importante dans la rémunération. La négociation pour le maintien et l'amélioration de ces régimes devient d'autant plus difficile. Dans la négociation des conventions, cela s'est traduit et se traduira par des demandes de réduction des protections ou de hausse des primes assumées par les membres. En 2010, le coût global des assurances représentait environ 9,7 % de la masse salariale et depuis les dix dernières années, l'accroissement du coût a été d'environ 60 %. D'ici les dix prochaines années, on devrait s'attendre à une hausse d'environ 70 %. Pour les assureurs, tout est question de marché. Plus l'État va privatiser de soins et de services en santé, plus va se dessiner pour ses commerçants une masse critique de clients et des opportunités d'affaires. Certains ont beau vouloir dorer la pilule, le français ne se porte pas bien, surtout sur l'île de Montréal. Quelques 35 % des personnes y travaillent uniquement en anglais et 28 % dans le Montréal métropolitain. L'anglais attire près de 20 % des allophones, alors que la population anglophone n'est que de 10 %. Alors que 29 % des petites entreprises de l'île de Montréal employaient des personnes ignorant le français, dans le reste du Québec, cette proportion demeure élevée à 15 %. Cette tendance à l'anglicisation au travail inquiète également nos amis français. Trois représentants de la Confédération générale du travail, la CGT de France, sont d'ailleurs venus partager leur lutte contre certaines entreprises déterminées à imposer l'anglais comme langue de travail. Par ailleurs, un portail, fruit des efforts de plusieurs partenaires provenant de part et d'autre de l'Atlantique, a été réalisé avec l'aide des membres de la FTQ, de la CGT et de la table sectorielle de l'industrie aérospatiale. À travers le Québec, une tournée jusqu'au printemps 2011 permettra de faire le bilan de l'état d'avancement du français dans les entreprises du Québec. La bataille contre la Loi 115, qui permet à des élèves francophones et allophones d'intégrer le réseau anglophone régulier, subventionné après un séjour de trois ans dans une école privée non subventionnée de langue anglaise, appelée aussi école passerelle, doit demeurer dans nos priorités pour la défense du français. Nos régimes de retraite ont souffert de la dernière crise et plusieurs employeurs en profitent pour tenter d'instaurer partout des régimes à cotisation déterminée. Que ce soit Abitibi-Beauwater, GM, Smurfit Stone, Flextronic, Air Canada, les menaces de fermeture ou de faillite ont sérieusement mis en danger les régimes des salariés qui ont dû se battre serrés pour éviter leur disparition pure et simple. Il faut améliorer, élargir et sécuriser les régimes publics. Nous voulons que le gouvernement organise une large consultation sur l'avenir de nos régimes de retraite. Mis sur pied en juin 2008, le régime de retraite à financement salarial de la FTQ a maintenant le vent dans les voiles avec plus de 1 200 participants. Le Regroupement des syndicalistes à la retraite du Montréal métropolitain a lancé pour sa part le projet d'une fédération des syndicalistes à la retraite du Québec. Il faut faire plus. Vous êtes tous invités à participer activement à la vaste campagne d'information et de sensibilisation pour sécuriser et accroître les rentes de retraite. Nous voulons par cette campagne doubler la rente du régime de retraite du Québec et augmenter sa couverture à un niveau de salaire supérieur, augmenter le supplément de revenus garantis de 15 % et assurer un meilleur financement des caisses de retraite et leur protection en cas de faillite des employeurs au moyen d'une assurance sur les rentes. Quelques 587 travailleurs et travailleuses ont perdu la vie au travail depuis 2007. À chacune de ces commémorations de ces décès, le 28 avril, nous avons réitéré nos exigences en matière de création de comités et de mesures de prévention et exigé du ministre du Travail qu'il agisse sans tarder afin que la loi s'applique à tous, sans exception et une fois pour toutes. Il faut encore une fois constater à ce sujet que 87 % des personnes en emploi n'ont pas accès aux outils de prévention prévus par le législateur 30 ans après l'adoption de la loi. Suite à nos interventions, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un comité de travail sur l'augmentation de certaines indemnités de décès versées aux survivants, ainsi que les amendes imposées aux employeurs fautifs. Rappelons que la peine maximale était de 50 000 $ au Québec, alors que chez notre voisine ontarienne, elle peut aller jusqu'à 500 000 $ pour un employeur tenu responsable de la mort d'un salarié. L'entreprise Transpavé a été reconnue coupable de négligence criminelle ayant causé la mort d'un jeune travailleur de 23 ans, Steve Lécuyer, écrasé par une pince à pavé dont le mécanisme de sécurité a été désactivé par l'employeur. L'amende de 110 000 $ imposée à Transpavé est toutefois paru nettement insuffisante pour la FTQ, qui réclamait une sentence exemplaire. Plusieurs activités ont également mobilisé les énergies des représentants et représentantes de la FTQ en matière de santé-sécurité, entre autres les rencontres des préventionnistes, des plaideurs, la délégation de la FTQ à l'Organisation internationale du travail à Genève et l'élaboration par le Comité de la santé et de la sécurité du travail de la FTQ d'un mode de financement qui soit un réel incitatif à la mise en place d'activités de prévention par les employeurs. La FTQ 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 La FTQ